J'espère que l'homme respecte au moins Fahé et Metz en le payant de la même manière qu'on paye les wara-wara d'Agboville qui viennent de la France, qu'on appelle France au revoir. Gazé touchait plus de 70 millions. Avant lui-là, il y avait un autre malade mental qui n'avait jamais entraîné un club ni un pays. Sorti des centres de formation, ils l'ont pris pour l'envoi en Côte d'Ivoire, ils touchaient plus de 100 millions. Ils touchaient plus de 100 millions. Mais pourtant, le monsieur qui nous envoyait en Côte d'Afrique, comment il s'appelle là, le vieux là, le vieux Ivoirien qui nous envoyait en Côte d'Afrique, où on n'en cassait qu'un seul but là, ils touchaient 3 millions de francs CFA. Ce soir ici, mon combat que je vais mener ce soir, c'est que l'homme puisse respecter le travail de Fahé et Metz. J'aimerais ici demander à tout le monde, il est midi 16, beaucoup de personnes ne sont pas connectées. Mais partagez-moi le direct, en fait que tout le monde puisse voir ce direct-là. Allons-y à 5 000 personnes connectées rapidement, parce que le guide doit parler. Et c'est ici qu'il s'agit. J'aimerais ici m'adresser à son excellence, monsieur le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Celui-là qui a envoyé le décret qui dit que cette année 2023 était l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est l'année de la femme. Mais l'année dernière, c'était l'année de la jeunesse. Papa Ado, cette jeunesse-là, guidée par monsieur Fahé Metz avec sa sélection ivoirienne, qu'il a pris dans une catastrophe, il a pris les éléphants au bois de la mer, où la plupart de ses joueurs étaient tous noyés. Où la plupart de ses joueurs étaient tous noyés. Il est venu, monsieur Fahé Metz, on a tous vu ici le match contre le Sénégal. Son système de jeu, son système de défense, de recul, était extraordinaire. Malgré qu'on était mené, vous avez vu le changement que Fahé Metz a fait, qui a fait rentrer Djakité, qui a fait rentrer, comment il s'appelle là ? Oh, le jeune là, Adegra. Il allait même jusqu'à mettre Fred Yannick Kessier sur le banc. Et c'est lorsque Kessier est rentré, à la deuxième étape, à la soixante et quelques minutes, que Kessier a marqué le penalty. Pour d'abord un entraîneur comme Fahé Metz, qui n'a pas joué dans un grand camp plus qu'un Fahé Metz, qui n'a pas joué dans un grand camp plus qu'un Mars Gradel, pour prendre le courage, pour mettre Kessier sur le banc, il faut d'abord un courageux. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Il s'est dit qu'il était dans un système de jeu, qu'il devait mettre contre le Sénégal. Fred Yannick Kessier ne rentrait pas dans ce système-là, donc il ne devait pas commencer. Mais on a tous vu ici le résultat. Nous avons tous vu ici le résultat. On a battu le Sénégal. Après le Sénégal, nous avons croisé le Mali. Oui, le Mali. Un match très difficile. Où on a commencé avec un carton rouge. À la 47 minutes. Ce qui veut dire, rassons les pays et les clubs avec un carton rouge qui arrive à revenir au scotter. Mais si tu prends le Real de Madrid, Real de Madrid joue comme Guéguin. Si Real de Madrid a un carton rouge, c'est difficile que Real de Madrid gagne Guéguin. Pour ceux qui connaissent le football, pour ceux qui connaissent le football, c'est difficile que Real de Madrid gagne Guéguin. Le Real de Madrid, ce n'est pas le même niveau. Mais si Real de Madrid a un carton rouge, ce sera difficile que Real de Madrid gagne Guéguin. Mais on a vu le système de jeu qui l'a mis en passe. Jusqu'à Mars Glader s'est retrouvé latéral. Mars Glader s'est retrouvé latéral. Il a fait encore un autre système de jeu qui a permis de faire rentrer tous les joueurs qui font rentrer à la deuxième mi-temps, viennent et ils sont décisifs. Tous les joueurs qui ont fait rentrer à la deuxième mi-temps ont toujours été décisifs. Ces changements et ces tactiques, ces remplacements sont tellement bien faits et bien le donnés. Son système de jeu, malgré le carton rouge, pour ne pas encaisser, et puis maquer, était tellement extraordinaire que je me suis assis, j'ai dit non. Je lui ai dit non. Il faudrait qu'on puisse respecter cet entraîneur-là. On a passé tout notre temps à donner de la valeur à ceux qui ne devaient pas avoir de la valeur. On a passé tout notre temps à donner de la valeur à ceux qui ne devaient pas avoir de la valeur. On a passé tout notre temps à aller chercher les entraîneurs à l'UE. Parce que pour nous, les Africains, tout ce qui vient de l'extérieur est forcément bon, est forcément expérimenté. Mais pourtant, nous avons des entraîneurs locaux qui sont extraordinaires, qui font un travail extraordinaire, qui ont appris le travail et qui ont l'amour et qui connaissent en plus le football africain. C'est ce qu'on doit savoir. Parce que chaque pays et chaque championnat a ses réalités. Le football africain, là, nous avons des entraîneurs ici qui connaissent ça. Nous avons des entraîneurs chez nous, en Afrique, qui connaissent le football africain. FAMF a joué en équipe nationale. Il sait comment est-ce que ça marche. Il sait comment il faut parler aux jeunes, là. Il sait qu'il y a une concurrence, il y a une guerre. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que les dirigeants ont mis la politique entre les joueurs. Parce que chaque dirigeant a son bon petit qui doit être forcément sur la liste des matchs. Chaque dirigeant a son bon petit qui doit être forcément sur la liste des matchs. Nous avons même des joueurs en sélection ivoirienne qui ne touchent plus les primes, qui préfèrent donner les primes, là, à ces vieux, là, pour que ces vieux, là, puissent continuer encore de faire leurs éloges et pour qu'ils soient toujours encore tuturés. On connaît ce système-là. C'est pourquoi ils ont appelé ça le rouage. Mais dans quelle bonne équipe on peut mettre un système de rouage et puis chercher à gagner une coupe ? C'est impossible. Ce système de rouage n'a pas marché parce que Dieu qui est assis sur son trône, il a dit non. la Côte d'Ivoire est une terre bénie. J'adore les Ivoiriens parce que les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens ne gardent rien dans le cœur. Les Ivoiriens n'ont pas de haine envers son projet. L'Ivoirien taquine et l'Ivoirien aime se faire taquiner. Mais l'Ivoirien n'a jamais souhaité le mal. L'Ivoirien n'a jamais souhaité haïr son projet. Ça, c'est l'Ivoirien. On peut taquiner les Camerounais. On peut s'amuser avec les Camerounais. Mais si on voit que ça va dans un autre système, l'Ivoirien prend son recul. C'est comme ça. L'Ivoirien, il peut te taquiner. Il s'amuse avec toi. Mais s'il voit que amusément, vous êtes l'affaire. Toi, tu viens envoyer ça dans autre chose. Lui, il prend du recul. Et Dieu connaît le cœur des Ivoiriens. On n'était pas mieux que les Maliens sur le foot. C'est-à-dire sur le terrain. On n'était pas mieux que les Maliens. Le match qui a joué comme Malika de finale. On n'était pas mieux que les Maliens. Mais Dieu n'a pas accepté que les Maliens nous gagnent. Parce que le Mali était venu pour une guerre. Une guerre politique. Parce qu'ils ont voulu mélanger le foot pour la politique. Le sport, c'est le sport. Moi, j'adore le Mali. Je suis un artiste universel. Je ne peux jamais m'asseoir pour dénigrer un pays au détriment de mon pays. Mais si quelqu'un attaque mon pays, j'ai le devoir de me lever pour pointer mon doigt. Pour dire non. Je ne peux pas accepter qu'on puisse manquer du respect à mon pays. la Côte d'Ivoire est une terre qui accueille tout le monde. Chez nous, la Côte d'Ivoire, ici, là, tu as un problème avec un Mali, un Burkinabé, tu vas au commissariat et on te met en prison. C'est ce que le Fouboy nous a appris. Depuis tant du Fouboy jusqu'à temps d'Alassane Ouattara, le président le plus debout d'Afrique. Le président le plus debout d'Afrique. Depuis tant du Fouboy, tu as un problème avec un Malien, un Burkinabé, même un Naoussa. Tu vas au commissariat en pouvoir te prendre pour te mettre en prison parce que le président nous a appris que l'étranger n'est pas chez lui, il est chez nous. Nous avons le devoir de le protéger. Mais si on vous protège et qu'en retour, vous nous souhaitez la mort, vous nous souhaitez, c'est-à-dire qu'on puisse tomber, qu'on puisse sombrer, mais on va s'aimer nous-mêmes et puis vous regarder de côté. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est un guerre avec personne. Nous ne sommes pas en concurrence avec un autre pays et nous ne serons jamais en concurrence avec un autre pays. Adon ne fait pas tout ce travail-là pour priver à d'autres pays que la Côte d'Ivoire non, il fait ça pour priver aux Ivoiriens et à lui-même. Nous ne sommes pas en concurrence avec un autre pays, jamais de la vie. Nous sommes en concurrence avec nous-mêmes Parce que nous voyons ce qui se développe à l'extérieur Nous les Ivoiriens là, nous on voyage beaucoup L'Ivoirien voyage L'Ivoirien sort de son pays L'Ivoirien d'aujourd'hui n'est pas l'Ivoirien d'hier Où nous allons nous asseoir là Pour avoir des dirigeants qui vont nous sombrer dans la haine Dans la zizanie et dans le mépris L'Ivoirien d'aujourd'hui va chercher Et vient investir dans son pays Et il va voir ce qui se passe à l'extérieur Pour venir reproduire dans son pays C'est l'Ivoirien d'aujourd'hui C'est l'Ivoirien d'aujourd'hui Et moi je suis fier Parce que j'ai des amis maliens J'ai des amis burkinabés Et j'ai des amis dans tous les pays Même Camerounais